Alors nous allons voir maintenant la réaction de neutralisation qui se produit lorsqu'on mélange un acide et une base ensemble. Nous allons décortiquer tout ça. Donc une des questions qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange un acide et une base ? Alors pour expliquer ceci on va reprendre notre indicateur de pH ici en dessous qui provient du chou rouge. Donc en fonction de l'utilisation de ce jus de chou rouge on va avoir une couleur qui varie en fonction du pH. Et donc si je prends du vinaigre et que je mets, donc on va prendre l'expérience ici du vinaigre et du bicarbonate de soude, si je prends mon vinaigre et je mets du chou rouge dedans on a une solution qui devient rouge et donc on a un pH de 2 si je regarde cette échelle. Donc on a affaire à un acide. Si je prends du bicarbonate de sodium, je refais la même chose, je mets du jus de chou rouge dedans, on obtient une solution qui est bleu turquoise vert. Donc on a une solution qui a un pH de 8,5 environ. Donc ce qu'on observe c'est que notre vinaigre est bien un acide, donc c'est un pH en dessous de 7, et notre bicarbonate de sodium est bien une base puisqu'il a un pH qui est supérieur à 7. Alors qu'est-ce qui se passe si on mélange les deux ? On va représenter notre réaction par un petit plus, c'est-à-dire qu'on va prendre ces réactifs et on va les mélanger. On a une réaction qui se produit, donc la petite flèche ici indique qu'il y a une réaction qui se produit, et on obtient un mélange. Alors premièrement, ce mélange, on voit qu'il a changé de couleur, il a maintenant une couleur qui est plus proche de 6, 6,5, donc on a un pH qui devient presque neutre, neutre ou presque. Alors quelque chose qui est particulier au vinaigre et au bicarbonate de soude, on peut observer aussi plein de petites bulles dedans, comme une limonade, comme un coca, donc on voit que c'est effervescent, il y a des petites bulles qui se produisent. On va voir pourquoi. Donc la réaction de neutralisation qui s'est produite ici, on va la représenter avec notre formule chimique. On va mettre les molécules. Donc ici dans le vinaigre, on retrouve en fait l'acide acétique qui est représenté par un CH3COH, et notre bicarbonate de sodium représenté par NaHCO3. Donc c'est l'hydrogénocarbonate de sodium, c'est son petit nom chimique. Retenez pas ceci, retenez simplement bicarbonate de sodium. Donc ces deux molécules vont réagir, il y a une réaction chimique qui se produit, et donc les produits, on obtient des nouvelles molécules, qui sont différentes des réactifs de départ. Donc quels sont ces produits ? Alors premièrement, on va retrouver de l'eau. Donc lorsqu'on fait une réaction de neutralisation avec un acide et une base, on obtient toujours de l'eau. Alors on va obtenir également ici une nouvelle molécule qui est l'acétate de sodium. Et l'acétate de sodium, c'est ce qu'on appelle un sel. Un sel, c'est pas forcément le sel de cuisine, c'est aussi ces substances-là. Donc l'acétate de sodium, c'est le E262I qu'on peut retrouver sur les ingrédients de plusieurs aliments. C'est un conservateur naturel. Et puis pour terminer, ici on obtient également le dioxyde de carbone. Qui est gazeux en fait. Et donc c'est pour ça qu'on obtient des petites bulles dans le mélange. C'est à cause de ce dioxyde de carbone qui est produit comme dans le coca ou la bière par exemple. Alors pour représenter ceci, la réaction de neutralisation, retenez que lorsque, dans une réaction de neutralisation, on mélange un acide et une base, on obtient toujours un sel et de l'eau. Ça c'est toujours le cas dans une réaction de neutralisation. Donc on peut représenter ici l'acide A à la base B. Donc souvenez-vous, un acide, c'est une solution qui est capable de donner des H+, et une base, c'est une solution, une solution basique, c'est une solution qui est capable de donner des OH-. L'OH- et le H+, vont réagir pour donner le H2O, donc de l'eau, et le reste de l'acide de la base réagissent pour former un sel. On va modéliser maintenant cette réaction. Donc on va les représenter par des petites boules. Donc si je veux modéliser, donc dessiner ces molécules, je vais utiliser des petites boules blanches pour représenter l'hydrogène, qui est ici, les petites boules noires pour représenter le carbone, les boules rouges pour représenter l'oxygène, et notre boule bleue ici pour représenter le sodium. Le sodium c'est Na, donc ce n'est pas S, c'est Na. Donc ce sont les quatre éléments chimiques qu'on retrouve dans notre réaction. Donc au début, on a nos molécules, nos réactifs de départ. Après la réaction chimique, lorsqu'on retrouve ces nouvelles molécules, on a ici le produit de notre réaction, donc le produit ce sont des nouvelles molécules qui apparaissent. Donc on retrouve les mêmes éléments chimiques, mais on voit que les liaisons ont cassé les anciennes molécules, et on obtient ceci. Donc les réactifs ont disparu, et on n'obtient plus que ces molécules-là. Donc il faut bien se rendre compte que ça c'est après. À la fin de la réaction, il n'y a plus de réactifs, on n'obtient plus que ça. Donc ça c'est ce qui a disparu, ce sont les réactifs. Donc les réactifs c'est avant la réaction, les produits c'est après la réaction. Alors on va voir un peu ce qui s'est passé au niveau de ces molécules, on va analyser cette réaction. Donc notre acide acétique, le vinaigre, et notre bicarbonate de sodium ici, on les a représentés avec des petites boules, ce sont les réactifs. Lors de la réaction chimique, au niveau du vinaigre, donc le vinaigre c'est un acide, notre acide va donner des H+. Donc c'est la petite boule plus qui est là, donc c'est un ion H+. Et on voit que notre molécule qui a perdu son H+, devient négative ici, donc c'est un ion négatif. Alors, souvenez-vous que les ions, ce sont des molécules, des atomes chargés positivement ou négativement. Juste en remarque, quand c'est un ion plus, on parlera de cation, quand c'est un ion moins négatif, on parlera d'un anion. Donc comme ça, si vous entendez ces termes-là, cation c'est plus, anion c'est moins. Alors notre acide a donné un H+, mais on observe que notre base, notre bicarbonate de sodium, lui, a donné un OH-. Donc on l'a vu auparavant, les acides sont capables de donner des H+, les bases sont capables de donner des OH-. Et donc ici, de nouveau, notre molécule qui a perdu l'OH-, qui a été donnée, devient ici aussi un ion, un ion positif cette fois-ci, puisqu'il a perdu un moins. Et donc ici, on a affaire à un cation. Un ion cation. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec notre H+, et l'OH-, ils vont se réunir, former une nouvelle molécule, donc de nouvelles liaisons, et former une molécule d'eau. C'est pour ça que notre molécule d'eau apparaît, ça cause du H+, et du OH-, de notre acide et notre base. De l'autre côté, les ions restants vont réagir pour former cette nouvelle molécule. On voit ici qu'on a une molécule qui est différente de celle de départ, pareil ici. Et donc on obtient ici, au passage, notre dioxyde de carbone. Donc on rappelle ici la formule, notre acide va libérer un H+, notre base va libérer un H-, qui vont réagir ensemble pour donner une molécule d'eau, et le reste de nos ions vont former un sel. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction de neutralisation est la réaction obtenue à partir d'un acide et d'une base pour former un sel et de l'eau. Donc acide, base, donne un sel et de l'eau, toujours. Le H+, de l'acide, et le H-, de la base, réagissent pour former de l'eau, donc on le voit ici. Et les ions restants réagissent pour former un sel, qu'on obtient ici. Pour terminer, suite à cette réaction, la solution finale obtient un pH neutre, ou presque. Donc on voit que ce n'est pas tout à fait neutre, mais c'est pour ça qu'on parle de neutralisation, c'est que le pH devient neutre. Sous-titrage ST' 501